Le plaisir simplement, le plaisir du jeu et sans avoir l'attention, l'inquiétude et évidemment la violence de ce qui s'est produit. Oui, on était là vraiment avec tous les gens qui étaient présents le jour de l'attaque. C'était une bonne chose pour nous tous finalement. C'était une belle expérience. Y compris dans le film, celui à qui vous avez vraiment sauvé la vie, Marc Mugallian, qui avait tenté le premier de désarmer le terroriste. On voit sa femme Isabelle aussi et vous lui avez sauvé la vie en faisant un point de compression sur la carotide. Racontez-nous ces retrouvailles avec Mugallian, avec Marc. On l'avait rencontré à plusieurs reprises avant de filmer. Donc on est devenus vraiment copains avec lui et maintenant, vraiment, c'est un ami de toute une vie, si on peut dire, un ami pour la vie. Mais c'était chouette. Et le film, Marc et sa femme jouent leur propre rôle. Et Chris Norman et certains des employés du train, les mêmes équipes médicales et les mêmes policiers qui étaient là. Donc pour nous, c'est super parce que dans les médias, c'est souvent dit comme si on était les seuls qui avaient fait quelque chose. Mais non, c'était vraiment un effort collaboratif avec un grand groupe qui était sur ce train. Si eux n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Donc la meilleure des choses pour le film, c'est que tout le monde va pouvoir avoir les remerciements qu'il mérite.